Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eldivers 2 et aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai énormément de gameplay de nouvelles armes qui vont arriver et qui ne sont pas encore disponibles en jeu. Il y a notamment deux nouveaux concasseurs qui vont sortir, il y a du gameplay de deux nouvelles grenades et également les statistiques de toutes les armes qui vont arriver, dont des nouvelles encore inédites, sans oublier qu'on va parler d'un nouveau stratagème. Il y a tellement de choses qui ont été dévoilées que je vais vous sortir très vite d'autres vidéos, soyez-en sûr, vous n'êtes pas prêts et on va essayer ici de faire assez vite pour pas que ça dure trop longtemps. Comme d'habitude, vous avez le lien de mon Discord si vous cherchez des joueurs pour jouer à Eldivers 2 ou à d'autres jeux et n'oubliez pas mon lien Gamesplanet si vous voulez acheter vos jeux moins chers et vous faire rembourser en cas de problème avec votre achat. Allez, on va se mettre directement à table et on va attaquer les nouvelles infos avec du gameplay à commencer par l'Adjudicator, c'est une arme que je vous ai déjà présentée sur la chaîne et que j'attends tout particulièrement. Ici, on voit très clairement que c'est du coup par coup, mais on peut tout de même tirer avec une belle cadence de tir avec sa statistique qui sera poussée ici à 550. On a bien 25 balles dans le chargeur, je me suis amusé à les compter et l'arme me semble plutôt stable au vu de la statistique de 50 en recul qui était affichée. Par contre, ça ne sera clairement pas, je pense, une arme très forte. On sent qu'elle manque un petit peu de puissance dans les tirs, même contre les ennemis les plus faibles avec son petit 80 de dégâts. Par contre, je vous rappelle tout de même que cette arme a une pénétration d'armure moyenne, ce qui pourrait la rendre tout de même très intéressante à jouer. Petit gameplay également d'un nouveau jouet qui va arriver très prochainement, soit le 14 mars. Il sera dans le nouveau Battle Pass Premium à acheter, c'est l'arme secondaire LAS-7 Dagger qui est une arme laser. Pareil, ici, on a du premier gameplay et comme toutes les armes de ce style, on voit bien que contre les Terminides, ce n'est pas efficace malgré ses 150 de dégâts par seconde, mais vous le savez, c'est une arme laser, donc une arme à utiliser contre les automatons. Petit détail qui a tout de même une grosse importance, c'est que son temps de surchauffe me semble assez court. Vous me direz que c'est normal pour une arme de poing et ça fait sens, mais gardez en tête que ça ne sera pas une arme principale et que son utilisation sera tout de même assez limitée. Maintenant, reste à connaître la réelle puissance offensive de cette arme contre les robots. On a vu que les armes secondaires pouvaient avoir un très joli burst, notamment avec le Redempteur, donc à voir ce que le Dagger a dans le ventre. D'ailleurs, si vous avez été attentif, ici, les ennemis ont subi les effets d'un nouvel équipement qui va arriver. Je parle de la grenade stun, ça n'a pas l'air incroyable. On voit que les ennemis ne restent pas très longtemps immobilisés et de toute façon, actuellement, les meilleures grenades sont celles qui font des dégâts et pas les grenades de contrôle. Mais, on peut tout de même noter qu'elle a la meilleure pénétration d'armure du jeu, donc j'imagine qu'elle pourrait, pourquoi pas, arrêter des chargeurs, ce qui pourrait être très intéressant, mais aussi, il faut savoir que le rayon d'explosion est le plus grand de toutes les grenades. Nous allons maintenant voir une nouvelle grenade qui n'a pas encore été dévoilée, la G123 Thermite, et c'est la première fois qu'on a des images. C'est une sorte de grenade à main, ou la grenade modèle 24 des Allemands qui a l'air de pouvoir se coller aux surfaces et semble être très intéressante pour percer les armures dues à la haute température qu'elle va dégager. On le voit ici, ça met tout de même un certain temps avant d'être effectif, ça pourrait être une grenade tout de même très intéressante et une arme supplémentaire contre les ennemis les plus lourds du jeu. Ça nous changerait vraiment des grenades les plus offensives du jeu, mais par contre, c'est le temps de détonation réel de l'arme qui me fait poser des questions. S'il est affiché quasiment 3 secondes dans les statistiques, dans le gameplay, la grenade met quasiment 9 secondes à péter, donc à voir. Et justement, sur ces petites images, vous l'avez probablement déjà vue, mais on a du gameplay du Justice. Arme au design que j'adore et qui est, sur le papier, très semblable à l'adjudicator avec des statistiques quasi similaires. Et je le rappelle, ce sont tous les deux des fusils à lunettes. La première différence va résider dans le fait que nous ayons moins de munitions dans notre chargeur. Par contre, point très important, c'est que vous allez disposer de deux chargeurs supplémentaires au total. Donc, on a un différentiel de 10 munitions au total entre les deux armes. L'adjudicator, lui, aura un total de 150 munitions et le Justice, 160. À vous de faire votre choix, même si, dans les sensations, j'ai l'impression que le Justice est un petit peu moins stable, alors que les statistiques sont les mêmes. Et c'est pareil, n'oubliez pas que c'est une arme qui va disposer aussi d'une pénétration d'armure moyenne, mais également d'un mode automatique. On retourne dans la catégorie des LAS et dans les armes qui vont arriver ce 14 mars également. Nous avons du gameplay du LAS 16 Cycle, donc une nouvelle arme énergétique, mais sous une nouvelle forme, car c'est clairement le comportement d'un fusil d'assaut, mais avec un système de surchauffe et des caractéristiques qui lui conviennent également. C'est-à-dire que cette arme devrait être efficace contre les automatons et elle peut avoir le potentiel d'être la nouvelle arme principale méta ou la plus puissante contre ce type d'ennemis. Je vous ferai un retour sur les armes de ce nouveau Battle Pass, bien évidemment, mais ce qui me surprend, c'est sa très belle cadence de tir de 750. On le ressent clairement dans le gameplay. C'est une arme très très stable également, et le temps de surchauffe n'a pas l'air si dégueulasse que ça. Côté dégâts, c'est équivalent au Libérateur, donc les aires principales du jeu. Bref, une arme à surveiller de très très près. Et comme on a parlé un petit peu des fusils d'assaut, magnifique transition. Pour vous parler de l'AR48, le fusil d'assaut silencieux est le seul qui va proposer cette feature de jeu dans les armes qu'on connaît actuellement. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arme fait quasiment aucun bruit. Au début, j'ai cru à un bug et il est possible que ça soit modifié plus tard, mais l'arme ne produit quasiment aucun son et ça fait très bizarre. Côté statistique, on est sur du 55 en dégâts, donc on est sur la meilleure tranche des fusils d'assaut. Nous avons un chargeur de 30, un recul très faible de 30 également, mais une très belle cadence de tir capée à 750. Bon, vous l'avez vu, le pistolet lance-grenade, une arme secondaire qui a été dévoilée dans le Battle Pass Premium nommée « Démocratique Détonation » qui devrait arriver ce 11 avril avec la fameuse arbalète explosive. Bref, j'ai déjà couvert le sujet en vidéo, allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. 8 munitions au total, donc c'est plutôt cool, même si forcément on n'aura qu'une seule cartouche dans le chargeur. On pourra sans aucun doute péter les nids ou les usines avec grâce à ces munitions explosives, avoir par contre son potentiel de démobage et sur les ennemis les plus lourds, notamment avec ses dégâts de 250, mais faut noter tout de même que la trajectoire du projectile est relativement linéaire. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus courbé, donc c'est très intéressant et pareil, ça sera sûrement très pratique pour détruire les œufs de loin, j'imagine. On va maintenant retourner sur les armes principales, notamment sur l'un des deux nouveaux concasseurs qui vont arriver. Ici, nous sommes sur le Breaker Backbeater. Le visuel est terriblement ressemblant à celui du concasseur classique, mais la principale différence visuelle va se situer au niveau du chargeur de cette arme. On nous dit que c'est une version plus lourde du concasseur de base avec des dégâts plus élevés et une maniabilité réduite. Cette description est fausse, je trouve. L'arme fera du 315 de dégâts, va disposer d'un plus gros chargeur, certes avec 15 munitions à l'intérieur. On aura également un chargeur en plus par rapport au concasseur classique, donc ça nous fera un total de 91 cartouches pour le concasseur de base, contre 120 pour cette nouvelle version, soit un hub d'environ 33%, ce qui est assez énorme. Le recul sera sensiblement le même, ici on est sur du 49. Par contre, la cadence de tir est drastiquement diminuée pour aller sur du 180. Par contre, au vu du gameplay, et ça c'est très intéressant, ça fait grave penser à un Bolter. L'arme n'a pas l'air de tirer des cartouches de fusil à pompe classiques, mais plutôt des grosses munitions uniques. Donc pour moi, on va plus se rapprocher d'un gameplay du SG-8S Sansu, et ça devient bien plus intéressant car effectivement, l'arme fera plus de dégâts que le SG-8. Il aura une balle en moins, certes, dans son chargeur, mais ne recharge pas balle par balle. Elle aura également un recul bien plus faible avec 120 pour le Sansu, et une cadence de tir bien plus élevée. Je pense très clairement que cette arme pourra faire des merveilles. Surveillez-la de très près car elle a un vrai potentiel pour devenir méta. Mais comme je vous l'avais annoncé, il y a un deuxième concasseur qui va arriver, et celui-ci, il va faire parler car il a cette capacité de percer les armures moyennes, et ça, c'est toujours appréciable. Maintenant, ce sont les statistiques qui vont poser problème. Alors, les dégâts restent bons. 220, c'est pas incroyable, certes, mais c'est dans la moyenne haute des armes. 10 balles dans le chargeur, par contre, c'est un petit peu tristoune. J'espère qu'on pourra tout de même avoir beaucoup de munitions sur soi, mais même avec 7 ou 8 chargeurs, ça peut partir assez vite. 80 cartouches, donc attention à ça. Le recul est de 70, et vous savez que les armes à 70, c'est un palier qui commence à faire sérieusement bouger notre arme, même si c'est pas une catastrophe, notamment pour les fusils à pompe. Et enfin, vous avez 220 en cadence de tir, c'est très honorable. Maintenant, si cette arme ne vous fait pas rêver, c'est que vous l'avez forcément comparée avec les autres fusils à pompe. Et c'est normal comme réaction. Mais si maintenant, on va la comparer avec les armes capables de percer les armures moyennes, alors on est sur l'arme principale qui fait le plus de dégâts dans cette catégorie. Bref, vous me direz quel est le concasseur qui vous fait le plus envie. Personnellement, le gameplay bolter me fait un petit peu vibrer. On va maintenant continuer avec le nouveau libérateur modèle AR-22C. Cette arme va disposer des mêmes caractéristiques que l'AR-23 libérateur. A la différence près que son recul est plus élevé pour 30 contre 15, mais on va gagner quasiment 50% supplémentaires en cadence de tir pour passer de 640 pour le AR-23 à 950 pour ce nouveau modèle qui est juste énorme. C'est l'arme avec la troisième meilleure cadence de tir du jeu dans cette catégorie. Et c'est la deuxième dans les armes principales car elle arrive juste derrière la nouvelle métraillette qui a été découverte et que je vais vous présenter dans un instant. Le premier modèle des libérateurs était l'arme de base des Helldivers et offrait une certaine polyvalence. Ici, à voir comment va se jouer l'arme. Pour moi, ça va tout de même rester une arme de clean, à voir si le burst apporté par cette nouvelle cadence de tir devient intéressante contre certaines unités plus évoluées. Je ne pense pas qu'elle soit très utile face aux automaton, mais par contre, il faut tout de même absolument voir si le recul est gênant. Par contre, j'imagine qu'il faudra jouer cette arme en rafale et pas la gâchette enfoncée. Enfin, nous avons une nouvelle mitraillette et quelle gueule a cette arme ! J'aime beaucoup le design, notamment cette petite poignée en bois, le MP98 Knight et l'arme avec la plus grosse cadence de tir du jeu et de très loin avec 1380. C'est colossal ! On est quasiment sur du x3 par rapport à la SMG Défenseur. Par contre, on va bien évidemment diminuer les dégâts pour les passer à 50. Le chargeur lui aussi sera à 50. On aura un recul de 20, donc ce n'est pas vraiment gênant, ni très difficile à gérer. Et n'oubliez pas que c'est une arme à une main, donc bien plus maniable. Vous pourrez tirer derrière vous tout en courant par exemple. Cette arme m'intrigue fortement car, faut l'avouer, les SMG sont un petit peu sous-estimés dans ce jeu et cette arme pourrait disposer d'un burst assez phénoménal. Par contre, va falloir bien regarder le nombre de chargeurs et de munitions totales qu'on peut avoir sur nous. Ça me semble être une variable très importante à considérer pour cette arme. Ensuite, nous avons le fusil plasma SG-8P Punisher et c'est une arme qui intrigue beaucoup de monde. On le sait, maintenant, elle va disposer de 8 cartouches dans son chargeur pour un total de 96 munitions et on voit vraiment le radius des explosions. Encore une fois, ici, c'est un petit peu dommage que ce soit utilisé contre les insectes, mais ça reste tout de même plutôt intéressant comme dégâts qui sont ici capés à 100 pour démobber de loin. Car la plus grosse faiblesse de cette arme, c'est la courte distance. Vous ne pouvez pas utiliser cette arme pour tirer au corps à corps comme avec les autres armes classiques. Sinon, vous serez touché par votre propre tir et vous allez tout simplement mourir instantanément. Gardez en tête tout de même qu'on a un recul de 110 mais qui n'a pas l'air très gênant au vu de comment on doit se servir de l'arme et de sa cadence de tir relativement faible. L'Arc 12 Blitzer est le nouveau fusil à pompe électrique qui sera disponible ce 14 mars dans le nouveau Battle Pass Premium. C'est confirmé, il disposera de munitions illimitées et de sa nature électrique. Ça en fait une arme naturellement forte contre les automatons. Les dégâts vont monter à 250 ce qui est très bien. Par contre, la cadence de tir, elle, sera assez faible. C'est même la plus faible chez les fusils à pompe et de très loin. Mais c'est normal car on va devoir charger nos tirs à chaque fois. Arme tout de même à surveiller qui a l'air d'avoir un cône de portée assez large et une distance de touche très respectable. Histoire d'être complet, on va parler rapidement de l'arbalète explosive qui devrait arriver ce 11 avril dans le Battle Pass démocratique Detonation. C'est confirmé que les dégâts de cette arme principale seront plus intéressants lors de l'impact. 5 balles dans le chargeur mais il sera peut-être possible qu'à l'instar du fusil à verrou que nous devrons installer un carreau explosif après chaque tir. Nous avons une cadence de tir pas dingue mais c'est logique par rapport à la nature de cette arme. Sans oublier qu'on pourra bien évidemment faire les nids et les usines avec la nature explosive de ces munitions. Dernière arme qu'on va passer en revue et j'ai failli l'oublier dans cette vidéo, c'est l'éruptor, le fusil à verrou avec ses munitions explosives mais également ces cartouches qui pourront passer le blindage moyen. Donc petite erreur de ma part ici, c'est bien cette arme qui est la plus puissante dans la catégorie des armes anti-blindage moyen avec ses dégâts à 230 contre le nouveau concasseur qu'on a vu juste avant qui sont à 220. De sa nature explosive, les balles pourront servir à fermer des nids ou des usines et pourquoi pas également remplir d'autres objectifs comme les tours ou les oeufs. Vous aurez 6 balles dans le chargeur alors que les statistiques en présentent 5 et vous aurez un total de 72 cartouches ce qui fait peu et si on reste tout de même dans l'optique de suivre les statistiques et qu'on ait bien 5 munitions dans le chargeur, on va alors tomber à 60 munitions au total. Quoi qu'il en soit, c'est une arme avec très peu de munitions et surtout, retenez bien que vous allez devoir remettre une balle dans la chambre du canon après chaque tir ce qui en fait l'arme avec la cadence de tir la plus lente du jeu sans oublier son recul de 65 qui ne va pas réellement impacter le gameplay de l'arme vu sa cadence de tir. Je vais maintenant vous montrer un nouveau stratagème et c'est un nouveau mur tout simplement. Vous le savez, on a déjà parlé du mur avec un lance-grenade fixé dessus et bien il en existe un deuxième qui a été dévoilé et qui lui sera équipé d'une mitrailleuse légère. Oubliez pas qu'on ne peut pas retirer les armes de ce mur défensif et que ce mur peut être détruit en subissant des dégâts. Je ne suis vraiment pas fan de ces deux stratagèmes qui vont demander de rester statique après avoir. Peut-être qu'ils vont être très rentables dans certaines situations comme par exemple pendant l'attente d'une extraction ou d'une défense de position. Mais je trouve qu'être immobile dans ce jeu c'est si pénalisant. Alors je théorise bien évidemment mais pour rendre ce stratagème un petit peu plus attractif j'aurais soit fait un mur destructible certes mais qui va couvrir au moins la tête de mon personnage et retenez bien cette information qui va faire sens dans un ou deux jours car j'ai quelque chose à vous présenter. Soit j'aurais rendu le mur incassable ou alors j'aurais mis la possibilité de pouvoir retirer l'arme du mur en cas de besoin et pouvoir se déplacer avec. Là c'est comme si vous appelez en fait un lance-grenade mais que vous ne pouvez pas bouger avec. Je suis vraiment pas convaincu mais bon encore une fois soyons patients on n'a peut-être pas tout vu sur ces deux murs défensifs. Rapidement je voulais qu'on reparle du commando vous le savez c'est le nouveau lanceur qui sera sous forme de stratagème et bien ici je voulais vous démontrer que son système de ciblage sera bien dirigé par un laser comme je vous l'avais dit. Ici on peut clairement donner une orientation à notre roquette et c'est une arme jetable à 4 munitions à l'instar du fusil sans recul qui lui n'aura pas bien évidemment 4 cartouches. Pour terminer cette vidéo je vais vous laisser avec du gameplay du canon Kazar qu'on a déjà vu en vidéo mais également un nouveau visuel d'un méca de couleur jaune nommé l'Exo 49 qui sera lui doté de double autocanon. Je ne sais pas pour vous mais il y a énormément de choses que j'ai envie de tester. Encore une fois c'est bien d'avoir les statistiques des armes mais rappelez-vous qu'il faut tout de même les essayer avant de se faire un avis. Ici je théorise donc ne prenez pas ce que je dis comme argent comptant. On a bien eu la preuve qu'il y a un concasseur qui n'a pas l'air très très efficace et au final il ne se joue pas du tout comme un fusil à pompe. Donc faites-vous votre propre avis sur les armes quand elles sortiront. Vous me direz les armes tout de même qui vont font le plus vibrer dans cette liste et restez attentif car il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Merci à vous l'équipe pour votre soutien je vous laisse ici et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo je vous souhaite un très bon jeu et un bon dimanche prenez soin de vous l'équipe et à bientôt.